Bonjour à toutes et à tous. Merci Camille pour l'animation de la table ronde. Merci aussi à l'équipe de l'IRES d'avoir coordonné ce chouette numéro et de m'avoir donné l'opportunité d'y participer. Je suis doctorant à l'Université libre de Bruxelles et je travaille sur la construction des enjeux écologiques au sein des organisations syndicales belges. Ma thèse porte plus spécifiquement sur les conflits qui portent sur l'extension d'un aéroport dans la province de Liège, sur lequel je reviendrai un peu. Mais ici l'idée c'est de présenter ça de manière aussi plus générale. Déjà ma présentation porte sur deux confédérations syndicales qui sont la CEC et la FGTB. Ce sont les deux plus grosses organisations syndicales belges qui comptent à peu près le même nombre d'affiliés. La première prend ses racines dans la démocratie chrétienne et la deuxième est plus d'origine socialiste, anarcho-syndicaliste et communiste. Je pense que c'est important comme question à traiter en Belgique parce qu'à la différence de la France, le syndicalisme en Belgique est très présent d'un point de vue institutionnel mais aussi avec un taux de syndicalisation qui est très fort. Il est de l'ordre de 55% et on monte jusqu'à 75% si on prend en compte les chômeurs, les retraités et les étudiants. Donc voilà, le syndicalisme, je pense que c'est intéressant d'interroger la manière par laquelle les syndicalistes se saisissent des questions écologiques. Donc pour répondre d'abord à la première question sur justement comment cet objet environnemental est construit par les organisations syndicales et comment il s'est développé dans l'histoire. Donc tout d'abord l'intérêt des syndicats belges pour les questions environnementales, il apparaît dans les documents, rapports de congrès, articles de journaux syndicaux, etc. dès les années 80. Donc ce développement doit être compris à la lumière de dynamiques qui prennent place à la même époque dans d'autres secteurs de la société, en Belgique comme dans le reste du monde, ou du moins le monde occidental. Donc la question du milieu naturel et de sa durabilité prend dans les années 70-80 une place toujours plus importante. En Belgique, c'est en 1980 qu'est fondé le parti écolo et sa variante néerlandophone en 1980. Il y a aussi le rapport Brundtland que vous connaissez en 1987 qui diffuse la notion de développement durable. 1987, c'est aussi l'année européenne de l'environnement. Ce moment environnemental, il culmine en Belgique avec les scores très élevés que vont obtenir les deux partis écologistes francophones et néerlandophones aux élections législatives de 1999 lors desquelles ils vont obtenir plus de 14% des votes. Et les syndicats, et c'est important de montrer qu'il y a un contexte pour ça et que ce n'est pas particulier dans leur démarche, comme de nombreux autres acteurs, ils vont se saisir de cette nouvelle problématique. Donc ils s'étaient déjà préoccupés de l'environnement mais à chaque fois à travers des questions plus liées à la santé ou aux risques professionnels et les préoccupations environnementales des syndicats jusqu'au début des années 80 portaient juste le plus souvent sur les produits toxiques, le bruit des machines, etc. et s'arrêtaient au mur de l'entreprise. L'intérêt vis-à-vis de l'environnement qui émerge au sein du champ syndical à partir des années 80, il a ceci de particulier qu'il ne cherche plus à traiter l'environnement comme une problématique exclusivement interne à l'entreprise mais il appréhende aussi les conséquences des activités productives en dehors. Donc autrement dit, les syndicalistes commencent à se saisir du cadre de vie ou de l'environnement et ils élargissent la définition qui se font du travailleur. Bon, je ne vais pas à chaque fois lire ce que vous pouvez voir, mais en gros mon PowerPoint c'est juste des extraits des fois de sources d'archives et tout. Donc, les conditions de l'émergence de cet objet environnemental dans les discours et le travail des syndicats témoignent en fait d'une logique qui va perdurer jusqu'aux années 2010. Donc, jusqu'à ces années-là, quand les syndicalistes vont s'emparer de l'objet environnemental, en fait, ils vont mobiliser le plus souvent des concepts déjà issus du débat public. Donc, c'est intéressant quand j'écoute aussi vos présentations ou quand j'ai lu vos articles, de voir que souvent, en fait, on recalque les mêmes concepts à travers les époques. Donc, au long des années 80 et le début des années 90, les syndicalistes, la CEC et la FGTB et souvent de manière très peu différente, en fait, vont parler d'environnement ou de milieu. Et ils seront en fait en phase avec le vocabulaire de l'époque. À partir des années 90, ils vont s'emparer du terme développement durable qui se popularise un peu partout. Au début des années 2000, alors que la crise climatique s'impose dans le débat public, les syndicalistes, en fait, commencent à ne plus parler d'environnement presque qu'à partir du prisme du climat qui, dans les années 90, est très peu présent, en fait. Presque pas. Et dès les années 2000, ça devient vraiment l'élément central dans le discours syndical. Et donc, à cet égard, je trouve que le concept de transition juste qui, en Belgique, s'impose à partir de 2010, il rend compte peut-être d'une première lecture à proprement parler syndicale que font les syndicalistes dans leur rapport de congrès, dans leurs documents et tout. C'est important aussi de noter que l'intérêt des syndicalistes belges pour l'environnement ne se limite pas au registre discursif. Donc, à cette époque, dès les années 90, les syndicats intègrent les questions écologiques dans le travail syndical. Dans les trois régions du pays, donc il y a la Flandre, Bruxelles et la Wallonie, les syndicalistes vont fonder en front commun, donc la CEC et la FGTB ensemble, et parfois même avec la CGSLB, dont je ne parle pas, mais c'est vraiment une très très petite confédération syndicale, ils vont fonder des associations, donc en front commun, mais aussi en association avec des militants environnementaux, et qui proposent une forme d'action syndicale sur l'environnement. Donc, je pense à Arbeid et Milieu, qui à la fin des années 80 va être fondée, donc Arbeid et Milieu, qui en irlandais veut dire travail et environnement, et qui rassemble donc des environnementalistes et syndicalistes pour travailler sur des questions environnementales au sein des lieux de production. En Wallonie, en 1998, va être fondé le réseau inter-syndical de sensibilisation à l'environnement. Plus tardivement, à Bruxelles, il y aura le BRICE, donc le réseau bruxellois de sensibilisation à l'environnement qui va être fondé. Et ces dynamiques impulsées par ces associations, donc qui rassemblent des écologistes et des syndicalistes, elles aident par ailleurs les délégués syndicaux à agir au sein de leur entreprise, à développer des nouvelles formes de négociations collectives environnementales et obtenir des avancées. Ça peut être des choses comme le développement du covoiturage au sein d'une entreprise, la réduction et le tri des déchets, etc. Pour ça, les organisations syndicales peuvent s'appuyer sur des nouveaux droits qui leur sont octroyés au niveau de la concertation sociale et qu'ils ont eux-mêmes demandé, donc principalement des droits à l'information et à la consultation, mais sur des matières environnementales et dont ils disposent depuis la fin des années 90. Toutefois, et vous avez entendu les exemples de négociations environnementales que je vous ai évoquées, les marges d'action des travailleurs sont très limitées et les revendications formulées le sont tout le temps et d'ailleurs, les mesures environnementales qu'ils proposent doivent toujours être modérées, ne pas toucher de façon substantielle au profit de l'entreprise. C'est intéressant quand moi je m'étais intéressé durant les années 90 et début 2000 à ces premières expériences menées par ce réseau intersyndical de sensibilisation à l'environnement au Wallonie, les syndicalistes choisissent très clairement à chaque fois pour mener ces expériences pilotes des entreprises dans lesquelles il y a des bons rapports avec la direction et s'assure que ces projets soient toujours organisés de manière concertée et qu'en gros les employeurs soient en accord avec ça. Au niveau interprofessionnel aussi, les syndicalistes disposent de nouveaux droits avec la fondation notamment du Conseil fédéral pour le développement durable qui rassemble des représentants patronaux, syndicaux, mais aussi les représentants de différentes ONG ou associations de ce qu'on appelle la société civile lors de laquelle ils peuvent donner des avis, fournir des avis au gouvernement qui porte donc sur les thématiques liées à ce qu'on appelait à l'époque et de moins en moins maintenant le développement durable. Au cours des années 2000, donc, les rapports entre les mouvements écologistes, ONG et les syndicalistes se renforcent, se systématisent. Dès 2008, les trois syndicats, donc aussi la CGSLB dont je ne vous parlais pas, vont rejoindre la coalition climat. Donc, cette coalition, c'est un rassemblement d'une centaine d'organisations, principalement des mutualités, des ONG d'environnement, de coopération au développement, d'associations de jeunesse qui se présentent donc comme un organe de pression vis-à-vis auprès des décideurs politiques et qui défend une société plus juste et respectueuse du climat. Et donc, au sein de la coalition climat, les syndicalistes vont agir pour demander des mesures toujours plus ambitieuses et fortes pour limiter les émissions de CO2. Donc, ça, c'était plus pour la première question. La deuxième, qui portait donc plus sur, je trouve vraiment intéressant, le rapport des syndicats belges à la croissance. Et là, encore une fois, je suis assez surpris de voir que finalement, on suit des mêmes temporalités que principalement pour la CES. Donc, à la fin des années 80, quand les organisations syndicales commencent à se saisir des questions environnementales, leur rapport à la croissance ne fait aucune ambiguïté. Dans cette période de crise économique qui est caractérisée par de nombreuses restructurations, fermeture d'usines, délocalisation, etc., les syndicats veillent à insister sur le fait que leur tournant environnemental ne les pousse pas à s'opposer à la croissance. Et si l'environnement prend durant les années 90 une place toujours plus conséquente au sein des discours syndicaux qui parlent désormais de l'environnement comme une priorité, l'environnement ne va pas bouleverser pour autant leur lecture des rapports sociaux. Les deux organisations syndicales ne cessent jamais de rappeler tout au long des années 90 que les politiques environnementales ne s'opposent pas à la poursuite de la croissance. Là, voilà, j'ai mis des extraits. Donc, vous voyez, c'est très, très clair. Donc, je vous disais comment jusque dans les années 90, les préoccupations environnementales des syndicats ne remettaient pas en cause ce concept de croissance. À partir des années 2010, pourtant, alors que les gouvernements de la planète peinent à répondre aux enjeux environnementaux, mais aussi que se développe une critique beaucoup plus forte des dégradations écologiques, les syndicalistes commencent eux aussi à proposer une lecture plus critique du développement économique ou de la croissance. Donc, pendant son congrès de 2018, la FGTB va tenir pour responsable du réchauffement de la planète, je cite, le modèle capitaliste basé sur le surproductivisme et le surconsumérisme. Donc, c'est important quand même de préciser qu'on parle d'une organisation syndicale issue du mouvement ouvrier socialiste. Et la CSC, elle, portera également dès 2010 un regard beaucoup plus critique sur la croissance qui, lui, sera moins teinté d'éco-socialisme et plus d'une sorte d'humanisme. Donc, là, oui, je vous ai mis un extrait aussi d'un rappel. Ah non, pardon, je suis désolé. Alors, en observant l'évolution des discours environnementaux des deux syndicats depuis les années 80, on serait tenté d'en venir aux conclusions suivantes. Les syndicats, après s'être emparés de préoccupations environnementales, auraient progressivement délaissé une approche tournée vers le verdissement de l'économie dans le cadre d'un régime de croissance pour développer, du côté de la FGTB, une lecture éco-socialiste des crises environnementales et du côté de la CEC, une forme d'humanisme ou d'écroissance écologique. Pourtant, ces approches, c'est important de le dire, n'imprègnent pas l'ensemble des prises d'opposition syndicales. Elles se limitent le plus souvent à quelques chapitres à la fin d'un rapport de congrès ou de documents statutaires. Et si on observe le reste des revendications qui sont exposées dans d'autres domaines, l'investissement, l'emploi, la lutte contre l'austérité, celles-ci vont toujours continuer à traduire la recherche de croissance. Et ça montre aussi ces difficultés que les syndicats rencontrent à intégrer une analyse critique du régime de croissance reflète bien cette tension à laquelle ils ont toujours été confrontés comme organisation qui à la fois conteste l'ordre social mais en même temps participe à sa régulation. Maintenant, comme je vous le disais, ma présentation portait aussi donc je parle des syndicats. Vous voyez qu'on distingue aussi très peu finalement la CEC et la FGTP parce que au long de ces années-là au niveau interprofessionnel elles ont proposé une lecture assez similaire. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de syndicalistes dans la salle. Un syndicat et en Belgique c'est la même chose. Ce n'est qu'une agglomération de centrales et de fédérations interprofessionnelles. Et donc comme on le sait, c'est des structures qui sont complexes, qui sont composées de multiples acteurs et d'organisations différemment positionnées. Et donc c'est important de montrer aussi mais ça a été dit qu'évidemment selon les échelles observées les stratégies environnementales des syndicats peuvent fortement différer. C'est ce dont je vais essayer de parler ici. Donc jusqu'ici j'ai principalement observé l'échelle confédérale en analysant des rapports et documents de congrès mais également les journaux des grandes confédérations. Et maintenant je propose de recourir à une autre échelle d'analyse en interrogeant un conflit et qui est en fait au cœur de mon travail de thèse qui porte sur un bassin d'emploi l'aéroport de Liège. Donc je trouve que l'étude d'un conflit socio-écologique ça me paraît assez intéressant pour traiter de la construction des enjeux écologiques parce qu'en fait le conflit il suscite une controverse des prises de parole la mise en place d'action et les discours et pratiques des syndicats ne sont pas hors sol mais ils sont toujours étroitement liés à un territoire à des enjeux à des contraintes et ce faisant je pense que ces conflits et particulièrement celui-ci mettent à l'épreuve les syndicalistes dans leur appréhension des enjeux écologiques. Donc comme je le disais le conflit porte sur l'extension de l'aéroport de Bierset donc dans la province de Liège. Alors depuis les années 90 la région Wallonne a fortement misé sur les aéroports pour relancer son activité économique. On doit comprendre de tels choix à la lumière d'un double contexte donc d'une part celui du déclin de l'industrie sidérurgique liégeoise donc là je vous ai mis une photo de je ne sais pas si c'est célèbre en France mais chez nous c'est très célèbre c'est le haut fourneau 6 à Sera et d'autre part par l'essor et en fait qui est concomitant évidemment avec le déclin des industries de la sidérurgie l'essor concomitant donc de la logistique dont la Wallonie et plus particulièrement Liège ont cherché à bénéficier par leur position idéalement situé au coeur des réseaux logistiques européens ce qui était au départ qu'un petit aéroport militaire connaît une véritable success story pour reprendre la terminologie de Liège Airport en 2022 l'aéroport génère 11 000 emplois c'est le cinquième plus grand aéroport de fret en Europe le vingtième au monde et les syndicats y sont d'ailleurs particulièrement bien implantés mais malgré ce qui s'apparente à une réussite l'histoire du développement de cet aéroport a donné lieu depuis les années 90 à des formulations contrastées donc il est en effet la cible de différents collectifs de riverains qui contestent son développement et depuis une dizaine d'années on constate aussi que la critique s'est un peu transformée si c'était une critique avant qui portait principalement sur le bruit la pollution sonore maintenant il y a différents militants écologistes radicaux qui commencent à cibler l'aéroport pour évidemment la manière par laquelle il contribue aux émissions de CO2 et face aux différentes critiques émises par ces collectifs militants riverains mais aussi face à des mesures de régulation environnementale exigées par la région wallonne les syndicats présents sur l'aéroport ont toujours développé son extension et donc pas uniquement le maintien des emplois existants pour ce faire les travailleurs ont même déjà mené plusieurs mobilisations en s'accordant avec les entreprises contre divers projets de régulation environnementale les syndicalistes quand ils mobilisent ils se mobilisent pour défendre l'extension de l'aéroport ils vont mobiliser les arguments suivants il faut rester compétitif si la pollution n'a pas lieu ici elle aura lieu ailleurs à Charles de Gaulle par exemple ou pire encore pour des syndicalistes liégeois ce serait en Flandre il faut être modéré et graduel dans les mesures sinon ça va brusquer les entreprises et tous ces arguments donc sont mobilisés par des syndicalistes qui refusent dès lors de défendre des mesures de régulation perçues comme une menace dans une région qui il faut le savoir donc a été dévastée par le chômage malgré ces prises d'opposition des voix d'importance se font entendre au sein des organisations syndicales je suis vraiment désolé je n'ai pas l'habitude d'utiliser les powerpoints les jeunes FGTB donc qui ne sont pas tout à fait une centrale mais presque au sein de la FGTB se sont déjà opposés au développement de l'aéroport voilà par exemple une action qu'ils avaient menée en allant planter des pommes de terre sur le site de l'aéroport les jeunes CSC ont aussi entamé des débats lors desquels ils ont porté un regard très critique sur le développement des activités aéroportuaires en Wallonie et plus généralement les syndicalistes issus évidemment des centres de formation des syndicats ou parfois même de structures syndicales donc des permanents mais plus proches d'autres centrales qui ne sont pas concernées par l'aéroport ou alors d'autres territoires vont mener développer un regard très critique sur l'aéroport pourtant quand ces structures ou ces individus portent un avis critique sur l'aéroport les syndicalistes liégeois leur reprochent de ne pas avoir de mandat pour formuler un tel avis de manquer de légitimité la légitimité se fonde selon évidemment sur la capacité à représenter la parole et représenter les travailleurs de l'aéroport donc ça par exemple c'était un entretien que je trouvais assez intéressant avec la secrétaire générale de la fédération enfin de la FGTB liégeoise donc justement elle reprochait le fait que les jeunes FGTB ils ne travaillaient pas à l'aéroport n'étaient pas élus au sein du conseil d'entreprise ou du CPPT de l'aéroport n'étaient pas membres de la délégation syndicale pourtant on voit aussi comment des mandats et l'exercice de la représentation syndicale limitent la capacité des organisations ou des acteurs à développer un regard critique sur les activités aéroportuaires voire même à envisager dans le futur d'autres possibilités de reconversion je pense qu'on peut expliquer ça donc par justement cette logique représentative avec d'abord une logique organisationnelle assez facile à comprendre donc pour la FGTB Metal qui est la principale centrale présente sur l'aéroport et qui organise et représente les travailleurs de FedEx et de Challenge donc deux grosses entreprises de la logistique le secrétaire de la FGTB Metal m'expliquait très clairement que sur les 4000 affiliés actifs de l'arrondissement de Liège un peu moins de 1500 travaillaient à l'aéroport donc finalement c'était même arithmétique comme choix ils devaient défendre cet aéroport coûte que coûte et enfin un deuxième élément je pense plus utile c'est le rapport entre les mandants et les mandatés qui permet aussi de mieux comprendre ça donc on sait comment les représentants syndicaux les élus les délégués les permanents les dirigeants jouent un rôle central dans la construction des identités syndicales ils vont opérer des choix hiérarchiser des intérêts multiples et contradictoires mais en même temps dans leur exercice les représentants sont contraints par la pression des mandants et de leur environnement de travail desquels ils tirent leur légitimité donc toute la difficulté à laquelle sont confrontés les syndicats c'est la suivante des représentants qui vont proposer des revendications hors sol déconnecter des aspirations et réalité des travailleurs je pense par exemple à ce que font les jeunes FGTB quand ils vont planter des patates ou à ce que font les militants écologistes en décembre dernier quand ils ont été envahir l'aéroport et l'occuper ils ne vont pas parvenir à mobiliser les travailleurs ni à se présenter comme légitimes auprès d'eux à l'inverse comme on l'a montré le syndicat il ne va pas se contenter de ramasser des revendications et aspirations déjà mûrs donc les mobilisations et les discours en faveur de l'extension de l'aéroport elles éclairent bien cette ambivalence parce qu'elles sont suscitées mobilisées par des représentants des travailleurs qui cherchent toujours à mobiliser les travailleurs en faveur de l'extension de l'aéroport mais en même temps ces mêmes travailleurs ces mêmes représentants sont contraints par les travailleurs de l'aéroport vis-à-vis desquels ils cherchent toujours à renforcer leur légitimité et pour renforcer leur légitimité les représentants vont défendre l'extension de l'aéroport et son développement coûte que coûte toujours peu importe les dégradations que ça génère et vont même freiner ralentir en permanence toutes les possibilités de discussion de débat sur l'avenir des activités aéroportuaires en Wallonie qui constitue à de nombreux égards en fait un tabou au sein des organisations syndicales liégeoises donc qu'est-ce que pour terminer en un mot qu'est-ce que j'observe là à peu près avec cet article que je présente ici c'est que les syndicats peuvent développer des stratégies environnementales qui sont très ambitieuses qui sont très radicales soit si elles ne sont pas conflictuelles c'est-à-dire qu'elles se feront en accord avec les entreprises et s'inscriront dans le cadre du verdissement de l'économie ou alors et là c'est ce qu'on voit avec les discours au sein des congrès dans les journaux quand on parle de lutte contre le productivisme contre la croissance si elles restent suffisamment vagues ou abstraites mais c'est très difficile à l'échelle d'un territoire d'une entreprise ou d'un bassin d'emploi d'opérer un véritable éco-syndicalisme qui puisse être offensif et je pense que ça s'explique donc principalement par ces enjeux liés à la représentation au rapport entre les mandants et les mandater voilà j'espère que je n'ai pas dépassé le temps Merci beaucoup pour cette présentation qui nous fait réfléchir effectivement sur la légitimité à représenter ou à agir pour les salariés et qui pose aussi une question qu'on posait ce matin sur l'avenir du syndicalisme effectivement ça peut s'entendre on n'a pas envie de lâcher les endroits où il y a beaucoup de syndiqués et en même temps il y a une difficulté à aller syndiquer les nouveaux secteurs ça interroge aussi sur la distinction entre les organisations syndicales la France est connue pour une plus grande diversité d'organisations syndicales on va en entendre enfin 5 mais on aurait dû en entendre 6 aujourd'hui et là on a l'impression que les deux que tu présentes sont finalement assez proches et donc voilà ce sera peut-être vous pourrez peut-être mettre l'accent bien sûr sur vos convergences mais aussi sur vos sur vos différences ensuite donc on va prendre un tour de questions il y en a une là il y en a deux deux devant bonjour Delphine Géboudès de Printemps écologique donc nous on se retrouve complètement dans les derniers propos en tant que syndicat écologique français mais voilà je voulais rebondir sur la difficulté en fait de cette dichotomie entre impact externe et impact interne pour les salariés voilà comment est-ce que enfin c'était plutôt une question en fait pour les autres syndicats comment est-ce que vous dépassez cette cette difficulté comment est-ce que vous voyez les choses en tout cas nous c'est notre cœur notre noyau central de problématiques et voilà je serais intéressée pour comprendre comment les autres syndicats dépassent cette problématique on prend toutes les questions on prend toutes les questions oui surtout que celle-là est pour les autres oui bonjour Pierre-Mableau en fait j'aurais une question vous avez très bien rappelé pardon vous avez très bien rappelé la place des syndicats à la différence de la France dernièrement assez dernièrement le gouvernement belge a fait un gros travail sur la transition juste avec une méthodologie rassemblant un peu tout le monde avec des scénarios enfin quelque chose que bon d'aucun devrait s'en inspirer mais bon et en fait j'aurais voulu savoir comment les syndicats belges avaient pu participer à ce travail-là qui avaient été de ce que j'ai pu en comprendre assez participatif et donc la place des syndicats belges mais aussi quelque part de tous les corps intermédiaires qui sont un peu maltraités en France merci merci pour ces présentations et ce qui est intéressant c'est de voir justement au niveau historique comment il y a eu une prise de conscience et ensuite une pleine conscience parce qu'on voit effectivement qu'il y a eu une évolution moi ma question elle est juste c'est parce que quand je voyais les dates etc est-ce que la prise de conscience a un lien ou pas selon vous selon vos réflexions avec l'accident de Tchernobyl avant de devenir ensuite une pleine conscience du fait du dérèglement climatique est-ce que vous avez fait ce rapport-là ou pas et puis pour l'Allemagne vous parliez tout à l'heure de l'automobile enfin moi je suis je suis de FO métaux et puis j'ai travaillé je travaillais chez Renault et au niveau de l'automobile vous parliez justement d'une forme d'accélération sur cette prise de conscience également pour les constructeurs automobiles est-ce qu'en fait le dieselgate de 2015 n'a pas accéléré également cette démarche-là merci moi je suis d'un syndicat de la FSU le syndicat national de l'environnement mais il se trouve par ailleurs que je suis membre d'un collectif qui s'appelle le LIER qui regroupe des fonctionnaires engagés sur les questions environnementales et qui fait partie alors peut-être aussi il y a le printemps écologique il y a aussi des collectifs sur le service public etc qui me semble-t-il en France représente des espaces dans lesquels se retrouvent un certain nombre de salariés qui ne se retrouvent pas justement dans les centrales syndicales pour aborder ces questions et donc moi je suis intéressé à la fois pour savoir si ça existe en Belgique encore que le LIER s'est installé à Bruxelles je le signale mais en anticipant un peu sur la discussion d'après avec les organisations françaises sur c'est quoi la suite c'est-à-dire comment les centrales vont-elles se positionner par rapport à ces nouveaux entrants qui sont souvent jeunes souvent féminisés donc il y a aussi un renouvellement sociologique et qui surtout butent peut-être sur ce que tu dis qui est assez désespérant quand même enfin moi j'ai compris la dernière intervention comme finalement les centrales syndicales ne peuvent pas arriver à porter ces questions environnementales jusqu'au bout on va prendre une dernière question oui Marjorie Keters pour le réseau éco-syndicaliste donc c'est un réseau inter-syndical d'environ 150 syndicalistes de différents syndicats et je suis aussi adhérente à la CGT donc du coup ma question par rapport aux deux dernières interventions c'est plus une interrogation sur est-ce qu'il ne faudrait pas du coup décorréler l'idée du productivisme et de la croissance avec l'idée de l'emploi et réfléchir en fait à la place du travail vis-à-vis de la production et vis-à-vis aussi justement du fait de moins travailler peut-être qu'aujourd'hui l'une des questions à se poser pour allier cette question de défis environnementaux et de droits du travail ce serait de remettre la question du temps du travail du temps de repos au centre et de se reposer toute la question de comment est-ce qu'on envisage le travail en pensant à travailler moins et en permettant le droit au repos à la nature comme aux travailleurs enfin je pense aussi là à ce qui s'est passé dernièrement avec les agriculteurs mais la question se pose aussi quoi donc voilà comment vous envisagez ça merci donc je vais laisser Douglas répondre et je vais vous demander de garder les questions pour quand ce sera votre tour sinon j'ai peur qu'on empiète beaucoup sur la suite si ça vous va sous les trois merci pour la question d'abord sur la transition juste et la conférence qui a eu donc c'était en octobre ou novembre dernier sur la transition juste en Belgique alors moi j'ai pas suivi ces travaux là parce que et je pense c'est aussi pour répondre à une personne qui disait que finalement il y avait quelque chose d'assez désespérant avec ce que je présentais pour la fin c'est que moi je suis très fort concentré donc sur ce conflit là j'ai commencé au début de ma thèse par observer justement une échelle plus interprofessionnelle et tous ces débats qui étaient menés alors je voudrais pas trop donner un retour sur cette question sur la conférence sur la transition juste je sais juste que les syndicalistes qui ont participé que j'ai rencontré étaient très déçus finalement de ce qui s'était passé que les répercussions sont pas énormes non plus parce que pour des enjeux politiques le gouvernement flamand s'en est retiré mais je peux pas trop trop donner d'informations parce que c'est pas quelque chose que j'ai étudié profondément sur le lien avec l'accident de Tchernobyl même chose j'ai envie de botter en touche moi ce que je constate c'est en tout cas et c'est ce que j'ai essayé de montrer c'est que la manière par laquelle les syndicalistes problématisent dès les années 80 90 les questions c'est à chaque fois comme quelque chose qui s'est déjà imposé dans le débat public et donc c'est pas sur appartenance ou avec une identité spécifiquement ouvrière ce qui était et là pour la France il n'y a pas eu ces travaux en Belgique mais Renaud Bécaud par exemple a montré que c'était pas du tout le cas dans les années 40 50 60 où là vraiment l'environnement était problématisé d'une manière spécifiquement syndicale mais donc pour Tchernobyl peut-être en fait il faudrait demander à des historiens historiennes de l'environnement et du débat public sur l'environnement peut-être que ça a eu un rôle mais ça je sais pas sur les collectifs qui regroupent différents militants ou personnes engagées et issues de différents syndicats sur les questions environnementales alors donc en Belgique la particularité mais je pense qu'il y a beaucoup plus une tradition du front commun aussi syndical en Belgique où c'est très courant en fait quasiment tout le temps les grèves les manifestations ont lieu en front commun et donc il y avait déjà ces espaces de discussion qui existaient entre la CEC et la FJTB sur les questions environnementales le syndicalisme belge est aussi souvent plus présenté comme un syndicalisme en lien avec les mouvements sociaux ou avec différentes associations donc je pense tous ces espaces ont toujours beaucoup plus existé sans que ça paraisse aussi trop particulier enfin donc donc maintenant est-ce qu'il y a des collectifs spécifiques qui existent sur ça et qui sont pas liés directement au monde syndical non enfin il y a déjà une alors comment dire je pense que donc il y a déjà ces collectifs institutionnalisés donc comme RIS Brise Arbeit et Milieu dont j'ai parlé et qui eux rassemblent déjà donc des environnementalistes des militants syndicales de différentes confédérations et à côté de ça il y a des réseaux militants qui eux essayent d'identifier dans les syndicats les gens qui sont les plus favorables aussi aux questions environnementales mais c'est quelque chose qui a toujours été très fort institué au sein des syndicats je ne sais pas est-ce qu'il y avait d'autres encore comme ah oui et sur la toute dernière remarque je pense que je sortirais de ma position ça a l'air très intéressant ce que vous dites mais je pense que je n'ai pas assez cherché sur ça donc sur la question du rapport entre la croissance l'emploi et tout si je peux juste donner un avis de personne qui ne connait pas grand chose sur ça c'est vrai que j'étais très effrayé en entendant la présentation sur les Etats-Unis donc quand on voit à quel point quand on perd son emploi aux Etats-Unis vu qu'il n'y a pas le même système de sécurité sociale mais que tous les droits sociaux sont accrochés c'est évidemment l'inverse de ce qu'il faudrait faire et à côté de ça il y a des positions des fois intéressantes comme les débats amenés par Bernard Friot et tout je pense qu'il permettrait de solutionner ça mais ça sort complètement des compétences merci beaucoup on enchaîne du coup on enchaîne ? ok bon désolé pas de pause très bien et bien merci beaucoup pour ces trois interventions et donc l'idée désormais c'est qu'à partir des échanges de ce matin bien sûr et puis de ces trois interventions on puisse avoir des réactions des trois organisations syndicales qui sont aujourd'hui représentées enfin cet après-midi représentées donc la CFDT FO et UNSA éducation et donc voilà je vous avais demandé d'essayer aussi de structurer autour des mêmes enjeux et questions et je vous laisse voilà libre de l'avoir fait ou non et donc on va on s'est parlé avant je ne peux pas faire mieux que ça et donc on va d'abord écouter Fabien Gabretière donc pour une dizaine de minutes alors bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation je vais essayer de tenir en dix minutes mais ça ne va pas être très facile et puis ce n'est pas toujours c'est pas très facile en fait d'arriver au bout de pas mal d'interventions il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites mais et puis je ne vais pas prendre forcément les questions dans le même ordre mais et si à la fin je n'ai pas répondu à tout Camille me rattrapera forcément pour la CFDT évidemment ce n'est pas un sujet nouveau non plus l'environnement et les transitions écologiques justes il y a un ouvrage de la CFDT qui date de 1976 qui s'appelait les dégâts du progrès alors bien évidemment en 1976 et ça a été dit ce matin c'était pris sous l'angle des conditions de travail et de ce que pouvait impliquer le progrès sur le travail mais déjà il était question un petit peu d'environnement aussi et c'était déjà les prémices en 1976 et depuis alors avec des termes qui ont changé au fur et à mesure des années parce qu'il y a eu une prise de conscience différente dans la société mais en 2014 par exemple à Marseille il y avait toute une partie sur transformer notre modèle de croissance on a participé au COP21 enfin à plusieurs COP dont la COP21 j'entendais tout à l'heure Bianca qui parlait des travaux de la CES où la CFDT s'est pleinement impliquée aussi sur tous ces enjeux notamment du Green Deal il y a eu évidemment des implications aussi sur les grenelles de l'environnement en France la loi climat et résilience enfin c'est quelque chose qu'on n'a jamais perdu de vue et donc on continue toujours bien sûr à travailler dessus et de plus en plus on a édité un manifeste au mois de novembre un manifeste qui est en deux parties en fait un récit on pense que au regard des enjeux qui sont devant nous on a besoin de convaincre parce que on n'arrivera pas à passer ces marches là en promettant le chaos ou en vendant du sang et des larmes il faut donner des perspectives on sait que c'est pas simple les discussions depuis ce matin le prouvent mais en tout cas il faut donner à voir il faut donner des perspectives parce que si personne n'y croit on dit toujours que notamment dans le monde du travail des salariés qui sont pas convaincus ou qui baissent les bras vont être des freins à la transition écologique alors que des salariés convaincus et qui y croient vont être des accélérateurs donc il faut malgré la difficulté toujours essayer de garder ce discours positif et puis le manifeste c'est aussi une deuxième partie qui a vocation à s'enrichir sur des fiches on en a sur l'eau sur la biomasse et on pose des problématiques et ça tout ça ça a été co-construit en interne moi j'ai coutume de dire qu'on a deux forces à la CFDT en tout cas on ne dissocie jamais l'économique du social de l'environnemental et pour aborder les enjeux des transitions écologiques il faut absolument pas dissocier enfin nous en tout cas on est convaincus de ça et puis le syndicalisme globalement a une autre force c'est qu'on représente tout le monde et on représente tous les secteurs d'activité alors à la CFDT par nos fédérations nos unions régionales parce que les territoires aussi ont une grande importance il n'y aura pas de transition écologique on n'a pas beaucoup parlé depuis ce matin mais si on ne prend pas en compte les territoires et si on ne croise pas les enjeux filières et territoires on va rater quelque chose et donc ce travail qu'on mène permet de croiser justement tous ces enjeux et ça a été dit tout à l'heure aussi par je crois que c'est par Bianca on arrive à un stade où évidemment ça se tend parce que quand on commence à faire réfléchir tous les secteurs d'activité tout le monde vient avec ses solutions l'aérien dit ouais mais nous on va pouvoir atteindre notre objectif de croissance parce que il y a les SAF les fameuses SAF les e-fuel ils sont chers mais avec ça normalement on devrait moins il y aurait moins de gaz à effet de serre et on va pouvoir faire voler plus d'avions plus d'avions ouais mais non c'est à dire que on est dans un monde où on est dans un monde de ressources où les ressources de la planète sont finies on a des enjeux je dis souvent que le premier enjeu de la enfin je le dis il y en a plein d'autres qui le disent le premier enjeu des transitions écologiques c'est la sobriété et que décarboner ne suffit pas c'est à dire des avions comptés uniquement sur la technologie pour demain faire voler plus d'avions j'ai plus d'avions j'ai pas de c'est pas une attaque en règle contre le monde aérien mais on m'a demandé d'illustrer et donc il faut il faut illustrer et après je vais expliquer pourquoi on l'explique de cette manière il faut enfin décarboner ne suffit pas c'était aussi un des problèmes de la loi industrie verte en France c'est que l'angle c'était comment on va du moment qu'on décarbone comment on va réussir à produire la même chose qu'aujourd'hui alors que l'enjeu c'est la priorisation de nos usages la priorisation de nos productions donc de la sobriété et de l'anticipation parce que si on attend d'être obligé de le faire et on commence on se rapproche de plus en plus on va rater quelque chose donc anticipation sobriété et efficacité on aura besoin de la technologie évidemment mais on peut pas compter que sur la technologie mais j'aurais pu citer également l'agriculture ce qu'on vient de vivre et quand même assez éloquent et là encore c'est pas du tout une attaque en règle contre le revenu des agriculteurs on entend parfaitement à la CFDT leurs souffrances et leurs problèmes mais les solutions qui ont été trouvées par le gouvernement on peut tout à fait entendre qu'il puisse y avoir des simplifications administratives mais toutes les normes toutes les simplifications des normes qui vont à rebours des normes environnementales c'est aussi remettre en cause tout ce qui se passe au niveau européen avec le Green Deal et ce qui se passe en France avec la planification écologique notamment donc on est c'est tout ça c'est pour illustrer que quand on commence à croiser les enjeux des filières ça se complique mais enfin rebrousser chemin devant ce genre de difficultés on va et bien on n'y arrivera jamais et je pense qu'on prend pas forcément le chemin le plus facile c'est pas la voie la plus facile mais c'est la seule possible c'est à dire qu'à un moment donné il va falloir qu'on se confronte qu'on se pose et que tout le monde se dise et bien de quoi on va avoir besoin demain et et donc et c'est là aussi que la notion de transition juste arrive si je reprends l'exemple de l'aérien les SAF par exemple sont extrêmement chers ça veut dire que si demain on fait voler encore plus d'avions avec des SAF ce ne sera accessible qu'à une partie de la population donc c'est pas acceptable socialement et donc ça veut dire que ces transitions justes il y a une pierre angulaire qui est la co-construction démocratique c'est la base de l'acceptation sociale des transformations qu'on a à opérer et là je parle de transformation transition écologique juste c'est le concept c'est le sujet en fait qu'on a à traiter les transformations j'entendais tout à l'heure alors c'est là on met pas toujours la même chose derrière les mots mais c'est là que la discussion est intéressante pour nous à la CFDT la notion de transformation c'est le passage à l'action c'est à dire que les transitions justes dès lors qu'on définit un cap il faut passer à la phase de la transformation derrière la transformation des filières la transformation des territoires la transformation des compétences redéfinir un modèle de croissance justement et donc tout ça ça va évidemment se passer dans les territoires et dans les entreprises ou les administrations les travailleurs et les travailleuses d'une manière générale les travailleurs et les travailleuses sont en première ligne des transformations qu'on va avoir à opérer et et ces transformations ne pourront pas se faire ne pourront se faire ni sans eux ni contre eux et donc d'où l'importance de la co-construction et quand on parle de co-construction dans les entreprises mais aussi dans les territoires c'est le dialogue social qui a une place extrêmement importante dans cette notion de co-construction et d'anticipation c'est important dans les filières dans les branches dans les entreprises mais c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse arriver à quelque chose on porte nous beaucoup à la CFDT et je pense qu'on est assez seul sur le sujet la notion de dialogue social territorial et c'est pas un dialogue social territorial hyper figé qu'on a en tête même si c'est encore flou parce qu'on commence à y réfléchir c'est quelque chose d'assez nouveau mais on se dit qu'on pourra pas y arriver sans il peut être à géométrie variable dans les territoires en ce qui concerne la transition écologique ça peut être au niveau simplement d'un bassin d'activité pour organiser des mobilités ça peut être des accords inter-entreprises sur plein de sujets ça peut être sur l'aménagement du territoire donc ça veut dire que les acteurs même autour de la table ne sont pas forcément les mêmes et il n'est pas question de se dire parce que parfois c'est quelque chose qui est brandi on n'est pas dans un état fédéral en France il n'est pas question de faire des systèmes à deux vitesses suivant les régions on n'est pas